Sous-titrage ST' 501 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 Les performances des systèmes atteignent 50 000 passagers par heure ou 100 millions de tonnes de fret par an, contre un maximum de 3 000 par heure pour un système analogique classique. La longueur des unités de la technologie accorde du NIST qui n'a pas de restrictions typiques des systèmes traditionnels, où la limite est déterminée par la longueur des câbles ainsi que la puissance d'entraînement du moteur. Le câble doit non seulement tirer les cabines mais également un câble en acier massif de centaines et de milliers de mètres de long. Les modules de route à chaîne sont autonomes. Cela est également associé à des économies d'énergie importante ainsi qu'à une réduction des coûts d'exploitation. Les éléments porteurs de la chaîne du transport en hauteur ont une marge de résistance dix fois supérieure. Ils sont résistants aux actes de vandalisme et aux actes terroristes. La voie ferrée est constituée d'éléments de renfort en acier inséré dans le noyau, d'un remplissage et d'un carter de haute résistance qui augmente sa résistance globale. Les cordes ondulées étrangères n'utilisent qu'une corde ordinaire torsadée qui est non protégée des impacts mécaniques et climatiques. Les câbles de la plupart des systèmes connus dans le monde doivent être complètement remplacés avec une fréquence de 3 à 10 ans. La durée de vie de la structure de voie de la technologie de transport à cordes est d'au moins 50 ans. Les téléphériques présentent l'inconvénient qu'en cas d'arrêt forcé, il faut prendre des mesures complexes et coûteuses pour évacuer les passagers. Dans le cas du véhicule Unisky String Technologies, il est possible d'effectuer un arrêt d'urgence au milieu de la route. Des batteries de secours sont installées à bord pour le cas où l'alimentation électrique venait à manquer. Chaque roue est entraînée individuellement. Si une des roues tombe en panne, le système ne s'arrêtera pas. Le véhicule qui suit guidera celui qui est en panne à se diriger vers la station la plus proche. Il est possible de faire circuler divers types de matériel roulant pour passagers et marchandises, ayant des capacités de passagers et de charges différentes sur une même voie aérienne. Il est également possible de modifier le nombre et la composition des véhicules durant le fonctionnement de la route. Par exemple, durant les heures de pointe, cela prendrait beaucoup plus de temps et coûterait plus cher dans les téléphériques. Les passagers de Uniski String Technologies bénéficient d'un confort considérablement supérieur à celui des téléphériques. L'intérieur du véhicule est équipé de systèmes de chauffage et de climatisation, de dispositifs multimédia et de liens de communication avec le dispatch. Le matériel roulant s'arrête complètement à la station, créant des véhicules de transport. Le matériel roulant s'arrête complètement à un environnement sans barrières pour chaque personne. Les complexes Uniski String Technologies sont respectueux de l'environnement et peuvent être vus et testés dans les centres de démonstration et de certification de l'entreprise développeuse, en République de Biélorussie et aux Émirats Arabes Unis. La superficie totale est supérieure à 60 états et il présente 6 types de passerelles en service et plus de 10 types de matériel roulant. Un certain nombre d'entre eux ont reçu des certificats de conformité, y compris le certificat de conformité DUV qui confirme la sécurité de tous les éléments du complexe. Le transport ferroviaire accorde pré-contrainte de UBOT passe des heures de relais associées à des installations de stations, ateliers de réparation et salles de contrôle, des supports intermédiaires et des stations de passagers, une station de service comprenant une salle de contrôle et un atelier de réparation. La société développeuse de solutions de transport et d'infrastructures, Unisuk String Technologies, a les compétences et les ressources pour mettre en œuvre des projets de transport de toute complexité. L'organisation du projet envoie plus de 600 ingénieurs. Le complexe de production de Unisuk String Technologies a de l'expérience dans divers types de travail, allant de prototypes 3D à la fabrication de lots industrielles de produits et d'unités conformément aux instructions des clients. L'entreprise est équipée d'une flotte d'outils machine, d'équipements de contrôle et de mesures de diagnostic, y compris les centres de traitement Acuma à 5 axes. Le personnel de l'usine comprend plus de 200 professionnels. Sa superficie est d'environ 4000 mètres carrés. Le développeur prépare la documentation pour plusieurs projets commerciaux dans plusieurs régions. La technologie a confirmé sa viabilité pratique et suscite de l'intérêt dans le monde entier. Il a mis le meilleur de ceux qui a été accompli en ingénierie au XXe siècle et est capable de faire évoluer le transport à un nouveau stade de développement. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous à ce webinaire de présentation, bien évidemment, de ce magnifique transport. C'est la meilleure technologie de transport au monde qui s'apprête à occuper plus de 50% du marché mondial du transport. Alors, la seule question que je peux te poser, c'est est-ce que tu as déjà rejoint le transport à corps ? Dans ce webinaire, nous aborderons les sujets suivants. Tout d'abord, nous commencerons par parler des dernières nouvelles du projet. Ensuite, nous verrons quels sont les facteurs négatifs de l'activité de l'homme jusqu'aujourd'hui qui conduisent à la destruction de l'environnement. Et les problèmes, les systèmes de sécurité actuels, nous verrons également les possibilités et les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Nous verrons qu'est-ce que Skyworld Community vous offre et avantages et perspectives que vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, tout d'abord, bien évidemment, je suis Donatien Gérard et j'ai rejoint Skyworld Community depuis 2018. Et depuis lors, je continue, ok, je continue à augmenter mes parts d'action dans ce projet. Qui, bien évidemment, prendra très, très bientôt fin. Et les gens n'auront plus la possibilité de devenir copropriétaire de tout l'écosystème des groupes de sociétés Unitsky String Technologies. Alors, nous commençons par cette nouvelle intéressante pour les investisseurs. L'offre Face of the Future est à nouveau disponible dans votre back office. Depuis le 6 février, l'offre Face of the Future est disponible dans le back office. En utilisant cette offre, vous pouvez faire n'importe quel montant d'investissement avec un escompte de 1 sur 90 et 10 et obtenir un hologramme avec votre photo au musée du Centre d'essai de Biélorussie. Alors, comment obtenir dans cet hologramme ? Faites un investissement Face of the Future. Sur la page de l'offre Face of the Future, téléchargez votre photo et choisissez donc un modèle de transport à corde qui sera représenté sur votre hologramme. Unica, Unibike, Unibus, Unirint ou Uniflash. L'hogramme fini apparaîtra sur la page Face of the Future dans les rubriques Mon hologramme dans la galerie et au musée de l'éco-technopart. Vous pouvez créer un hologramme uniquement après avoir payé la totalité du montant d'investissement en respectant l'une des conditions suivantes. Il s'agit d'un parc de 500 $ que vous pouvez payer à mensualité sur 10 mois en raison de 500 $ par mois ou bien par paiement unique de 5 000 $. Avec l'offre Face of the Future pour 5 000 $, vous pouvez obtenir 450 000 $ dans le projet. C'est 275 000 $ de plus que pour les investissements effectués par paiement unique du moment du même montant à l'escompte standard d'une étape actuelle. Alors, ce n'est pas du tout à louper. 275 000 $ en plus. Si vous avez déjà profité de l'offre Face of the Future, vous pouvez à nouveau investir avec le même escompte 1 sur 90 $. Cependant, un seul hologramme, bien évidemment, sera donné et une seule fois, quel que soit le montant d'investissement que vous faites. Faites attention. Les coupons pour l'offre Face of the Future ne sont plus appliqués. Les coupons pour l'offre Face of the Future ne sont pas facturés autant pour moi. Vous ne pouvez pas non plus appliquer des coupons d'asset offre. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez dans votre back-office. Vous allez voir dans les investissements. Vous allez voir un programme d'investissement. Face of the Future. Et là, vous pouvez choisir votre pack. Alors, la technologie UST a été présentée au Congrès en Espagne. Les capacités des solutions du transport. Les capacités des solutions du transport et d'infrastructures UST ont été démontrées lors du 23e Congrès mondial des villes du monde en Espagne. Les technologies de pointe qui contribuent à la communication efficace, dont les villes intelligentes, ont été au centre du débat. Plus de 100 orateurs ont participé au Congrès. Plus de 60 espaces d'exposition ont attiré l'attention des visiteurs, dont une exposition consacrée aux solutions UST. Alors, le Neski String Transport. Le représentant du centre d'essai et du certification de l'Etat. Le chargeur du Sky Oleg Zaresti est devenu l'un des orateurs invités de cet événement. Il a présenté aux invités les défis posés par la construction des villes intelligentes aujourd'hui et respectueuses de l'environnement. Ainsi que la façon dont ces défis sont résolus grâce aux technologies de la société UST, UST String Technologies. Au cours de son discours, donc, Oleg Zaresti a mis l'accent sur la pertinence de la technologie UST et l'importance de la transition du transport au deuxième niveau pour l'accessibilité des transports. Les discussions ont également eu lieu avec Peace City World dans le cadre de cet événement. Les parties ont également discuté de l'utilisation des systèmes UST comme solution de transport pour les villes intelligentes. La direction du PCW a exprimé, ok, Peace City World a exprimé son intérêt pour l'application de la technologie UST, la mise en œuvre de ses projets en Espagne, en Tunisie, en Turquie et en Arabie Saoudite. Les résultats des négociations ont été la signature d'un mémorandum avec la société Peace City World. Le projet Peace City World a été créé dans le but de promouvoir et de mettre en œuvre l'idée d'un nouveau concept urbain dans lequel les installations sont combinées à l'aide des technologies avancées de l'information et de la communication. Le marché mondial des villes intelligentes devrait atteindre 820,7 milliards de dollars d'ici 2025 avec un taux de croissance annuel de 148%. Alors, le plan de Peace City World prévoit la construction de 10 à 20 installations sur cinq continents dans les dix prochaines années. Les villes intelligentes doivent devenir les nouveaux centres économiques mis en œuvre dans le cadre de la stratégie mondiale de développement. Cependant, donc, la solution UST peut devenir une solution de transport et d'infrastructures respectueuses de l'environnement et très, très efficace. Alors, vous voyez que nous sommes déjà en train d'entrer sur le marché. Nous sommes déjà sur le marché. Donc, ce n'est plus du tout un projet, c'est une technologie qui est déjà sur le marché. Alors, UST Transport élargit aussi ses contacts avec les entreprises des Émirats Arabes Unis. La technologie innovante UST Transport and Infrastructure Technologies suscite un vif intérêt dans les milieux d'affaires des Émirats Arabes Unis. Cette fois-ci, le centre d'essai et des certifications UST a été visité par le directeur général de la société Banks W, Sean Davis, et le président de l'Al-Ghiat Group, Abdulhaf Al-Ghiat. Le concepteur général et fondateur du UST Transport, Anatoly Unitsky, a accompagné les invités en personne à parler des technologies d'infrastructures créées et a répondu à toutes les questions qui les intéressaient. Une attention particulière a été accordée au bureau UST Transport, qui est devenu... qui est devenu le point de départ de la visite. Au cours de celle-ci, les visiteurs ont vu le modèle opérationnel d'une ville linéaire avec des complexes de transport et d'infrastructures intégrées SKY. Ensuite, les délégués ont fait un tour dans un UCAR tropical certifié conçu pour le transport urbain et inter-urbain et adapté au pays chaud et avec des températures de fonctionnement maximales allant jusqu'à 55 degrés Celsius. Alors, au cours de ce voyage d'essai, les invités ont donc pu voir et ressentir la fiabilité exceptionnelle et le confort incroyable du véhicule électrique. Le concepteur général a également déclaré aux visiteurs qu'en plus des modèles présentés jusqu'à le transport dispose d'un ensemble d'éléments structurels et technologiques unifiés des complexes d'infrastructures, des transports développés par la Société d'ingénierie principale UNISCIS Twin Technologies. Ils permettent de résoudre divers problèmes logistiques dans un domaine du transport, dans le domaine du transport urbain et inter-urbain de passagers et de marchandises. Donc, parmi ces derniers, une place particulière est occupée par un compte, un véhicule électrique sans pilote conçu pour transporter des comptes d'une heure de 20 et 40 pieds de long à des vitesses allant jusqu'à 120 km par heure. N'est-ce pas? Magnifique. Alors, nous parlons de ce transport à porte. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit donc d'une solution innovante au transport moderne, urbain, inter-urbain, de marchandises également. Ce projet international se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis qui donnent la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a véritablement pas d'analogue dans le monde. Vous voyez, ce transport à côte est un transport qui se déplace au-dessus du sol et qui permet d'éviter les embouteillages. Grâce à lui, il n'y aura aucune pollution et aussi, il permet de traverser les frontières. Alors, regardez cette image. On se rend compte ici, elle date de 1914. À l'usine de Confucian Russe, en ce moment, produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. Et c'est ainsi donc qu'il a réalisé le monde dans un avenir proche. En voilà une extra-cade ajourée avec un wagon suspendu. Ici, on voit les voitures et les trames qui entrent en collision. Les gens courent essayant de ne pas tomber sous les roues. Dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Cette situation que vous voyez ici nous est déjà familière et pas seulement sur les images. C'est notre monde, le transport de niveau 1, qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, un million et demi de personnes meurent dans des accidents de voitures. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transports affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises. Et les navires, à ce moment, sont obligés d'attendre chacun leur tour. Donc, nous avons les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir l'assuchage, les voies de transport, d'accord, les embouteillages et le manque de sécurité causée, qui cause bien évidemment la mort des personnes. Ok. Après, en se faisant des routes, l'homme envahit la nature. Elle, elle, vis-à-vis, essaie de résister à l'homme tant bien que mal. Celui se reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Alors, le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Alors, le passage du transport moderne dans l'électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie parce que lorsque vous connectez une voiture à une prise de courant, cette prise de courant, elle, est alimentée à partir d'une centrale thermique ou centrale qui fonctionne à partir des combustibles fossiles qui polluent également l'environnement. Alors, la forte consommation d'énergie, c'est le quatrième problème majeur de notre époque. Il faudrait donc qu'en différentes années et de différentes manières, on se rend compte que les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre, mais cela s'est réduit à une seule chose, la construction de ces mêmes routes posées sur des piliers massifs. Et les énormes coûts de capital restent évidents. La tentative de construire une route en l'envers a été faite, comme aussi avec les dernières en Allemagne et de neuf jours en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffèrent d'un tramway terrestre parce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. Cette photo que vous voyez n'a jamais été classifiée confidentielle, mais pour une raison que personne n'a jusqu'à présent combiner ces deux technologies, le câble tendu et le moteur intégré dans la roue. Il ne faut bien évidemment pas confondre ce transport avec le téléphérique ou le funiculaire. La vidéo que j'ai mise en début, c'était justement une comparaison de ce transport avec le téléphérique. Ici, ces derniers n'ont pas leur moteur, ils sont simplement tirés sur le câble. Le transport que nous examinons aujourd'hui a son propre moteur, sa propre structure d'oeuvre, trajet. Alors, ici nous avons affaire à une éco-maison qui est toujours un élément constitutif du groupe de sociétés Uniskystique. C'est une technologie qui permet de construire en plein désert une maison qui a un oasis en plein désert. Regardez cette maison écologique construite à partir du bois et qui s'alimente toute seule. Elle est autonome. Alors, disiez vous-même cette citation. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure à son potentiel, à des industries telles qu'aviation, ferroviaire et autoroute. Maintenant, pouvoir continuer, fixons-nous le problème. Il consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Et alors, selon le chemin de position standard, il faut détruire la couche fertile du sol. La faune et la flore également. Regardez cette image très illustrative. La prochaine étape, donc, pour ce chemin de fer, c'est de poser une fondation multicouche de 2 mètres sous la route et alors, à ce moment, laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux et terrassements lourds ou la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, les hommes ont pensé à une autre technologie, celle qui consiste à se soulever au deuxième niveau en construisant un pont. Appelons cette méthode utilisée par les enfants vus précédemment avec un câble étendu comme une corde de guitare. Au lieu d'un pont lourd égoutteux comme celui-ci, on pose plutôt le câble. Imaginez-vous, les supports lourds n'étendront plus nécessaires, on les remplace par des supports légers. Et alors, on va tirer le câble et fixer ses extrémités dans le sol, de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Alors, en levant les supports intermédiaires pas nécessaires, on les remplace donc par... On les place donc, autant pour moi, dans une enveloppe et nous obtenons une structure de rail unique. Voici donc à quoi ressemble cette structure de rail unique. On a la tête du rail, les cordes, la remplisseuse qui est un béton flexible et aussi les cordes du rail. Sur cette base, il est possible de créer trois types de structures de trajet. Chacune des liants, ses propres tâches et avantages. Alors, la conception du châssis, c'est celle-ci. On voit bien qu'à l'intérieur, il y a un inversor moteur, il y aura aussi des batteries d'accumulateur au cas où il y a des soucis pendant le trajet et tout. Il y a un ressort de suspension, etc. Bien évidemment, le système a une conception anti-derraillement spéciale. Sur cette image, on peut voir les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ici, il y a un photomontage qui montre les vrais obons supportant le vrai pont. Vous voyez comment cette technologie peut s'adapter facilement à l'environnement déjà existant. Alors, ceci, ce n'est pas du tout un photomontage, une vraie photo, ok, prise à chargeur au centre de recherche et d'innovation technologique du chargeur. Ici, c'est toujours une vraie photo de moi-même à ce même endroit, plaçant fièrement devant un écart tropical. Alors, il est possible de réduire la charge sur la structure des trajets et augmenter la capacité, comme ceci, en subdivisant donc la grande composition en wagon-automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par un, mais toutes les 10 secondes. Revenons aux photos déjà familières ou plutôt aux roues moteurs. Vous voyez, ceci, donc, c'est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport d'accord. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie, aujourd'hui, nous le savons, est de réduire la résistance aérodynamique à l'air du véhicule. Et lorsque la vitesse du véhicule augmente, sa consommation d'énergie augmente considérablement. Regardez, le CX, qui est le coefficient de traîner d'un véhicule, est celui d'un uniflash, qui est près de 10 fois inférieur à celui d'un véhicule. Alors, voici l'appareil qui vient d'être présenté précédemment en grandeur nature. Et cet appareil montre les caractéristiques des deux véhicules. Cette image, autant pour moi, montre les caractéristiques des deux véhicules, ainsi que le recalcule de l'électricité consommée. Rappelons les différents problèmes du transport moderne actuel. La séchage des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Alors, dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport raccord que Juskai offre est plein en vert. Nous avons donc, dans cette technologie, la solution la plus optimale. Ce graphique montre clairement l'avantage du transport raccord en termes du temps de délivrance et coût de délivrance. Il est vraiment le plus optimal, ce transport. Et voici dans mes comparaisons, le type de déplacement terrestre est le plus optimal, à la fois opérationnel et même projeté. On se rend compte, grâce à ce tableau, que le transport raccord est le plus optimal. Vraiment safety, ok? Adaptabilité, no limit. Le coût par kilomètre, il est très, très moins cher par rapport aux autres technologies modernes. Donc, le transport de deuxième niveau, c'est un transport léger, rapide, économique et surtout écologique. Tout le monde peut investir. Tout le monde peut rejoindre le transport raccord. Et aujourd'hui, nous proposons des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars. Un versement pratique, ok? Un plan d'investissement pratique aussi émis sur pied pour permettre à tout le monde de pouvoir se lancer. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 400 000 investisseurs dans plus de 200 pays partout dans le monde entier. Et aujourd'hui, en participant à cette technologie, en rejoignant, en devenant propriétaire de cette technologie, qu'est-ce que vous gagnez? Les dividendes, ok? La mise en œuvre réussie de tous les projets commerciaux de l'entreprise. Le rachat d'actions. L'héritage, les parts que vous avez sont de votre héritage. Vous pourrez les lire vos enfants en héritage. La vente d'actions sur le marché boursier, bien évidemment, lorsque l'entreprise y sera cotée. Alors, l'auteur de cette technologie, c'est ce monsieur, Adolio Edovich Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Si cet homme était un artiste, était un acteur hollywoodier, il serait très connu partout, partout dans le monde. Alors, l'état de cette biographie et de développement peuvent être trouvés sur le site Unitsky.ingénieur. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux. Alors, ici, nous avons quelques différents modèles de véhicules dans la technologie. Et aussi, pour le transport des marchandises voici. Donc, le transport sédéral accorde, c'est des places au-dessus des routes et de l'eau, sans s'interférer avec les autres modes de transport. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les zones ne sont des obstacles. Ce transport s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et les infrastructures urbaines. Et aussi, cette technologie a déjà fait l'objet de plusieurs, a déjà été présente au temps pour le moment, dans plusieurs grands salons d'expositions internationaux, ok? Plus de 20 expositions internationaux. Et aussi, il était présent dernièrement, ok? Au salon Minotrans Berlin en septembre 2022. Alors, tout véhicule en particulier, celui qui implique le transport des passagers, doit subit de nombreux tests d'essai avant d'entrer sur le marché, d'accord? Et les documents confirmant, donc, le transport accorde à passer les tests, il va être trouvé sur le site, ce certificat de conformité qu'il a reçu. La technologie de transport accorde, en tenue plus de 83, brève dans des 8 pays, des États-Unis à la Chine. Plus des certificats récompensent également sur les diapositives. Il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur leur site web. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien tel travail chitanesque. Voilà pourquoi la société Unisq-String Technologies a été créée en République de Biélorussie. Cette société, aujourd'hui, est inscrite au registre des sociétés de bonne forté Biélorussie. Et aussi, dans sa production, il y a 11 machines complexes, déjà conçues et fabriquées de marchandises et de passagers Uber et inter-Uber à grande vitesse et à hyper vitesse. L'agent des investisseurs, d'accord? Les contributions des différents investisseurs ont permis de construire tout d'abord cet Ecotechnoparc par le moyen de la ville de Minsk, en Biélorussie, donc à Marinagorka. Et aussi, c'est un lieu presque paradisiaque, parce qu'il y a une démonstration. Les investisseurs qui y arrivent peuvent tester les enjeux à l'heure de l'EcoFest. Et en septembre 2018, on a commencé la construction du Centre d'innovation UST aux Émirats Arabes Unis, ce Centre d'innovation, qui est un groupe de recherche. Et des productions deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Donc, ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction du Sharjah. Et le transport, donc, aux Émirats Arabes Unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut être conçue dans toutes les zones climatiques de la planète. Et il ne fait aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Et dans un avenir, pas assez lointain, il s'intégrera facilement dans le paysage naturel. Donc, nous pouvons dire ici, en guise de résumé, que le transport que nous venons d'étudier est un transport, tout d'abord, innovant, qui se déplace au-dessus du sol, à haute vitesse, sur et face, facilement intégrant, et surtout, éco-logique. Donc, je vous dis merci. Merci pour votre aimable attention. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'autres dernières nouvelles du projet. Rejoignez-nous. Ensemble, construction, construisons l'avenir du transport. Merci. 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 Merci.